Musique The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa, de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos enjeux roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis. Bonsoir, bonjour chers téléspectateurs, cela dépend de votre position géographique sur la terre. Nous sommes toujours au cœur pour la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La Guinée qui prend part à cette édition. Donc aujourd'hui, j'ai sur ce plateau le chef de service des sports de la RTG, ici à Gassila. Bonsoir. Bonsoir Kadi et bonsoir à tout le monde. Et bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi. C'est une première dans les coulisses de la cave. Ah oui, vous savez. Vous parlez du Sili, on est là depuis Marrakech. L'équipe suit cette équipe du Sili. Aujourd'hui, nous sommes au Caire, après Alexandrie, là où on a joué deux matchs. Hier, on a joué notre troisième match ici contre les Irondelles de Burundi. Et finalement, la Guinée a pu s'imposer dans cette compétition sur le score de deux buts à zéro grâce au bonsoir de Mohamed El-Lamini Yatara qui a fait un doublé. Donc, est-ce que dans ce match, le Sili a vaincu, je sais. Mais est-ce que le Sili a convaincu ? Question difficile à répondre. Il va falloir tenter quand même de répondre objectivité ou obligeant. L'essentiel dans cette rencontre, c'était de prendre les trois points. D'arracher les trois points, quelle que soit la manière. Et ceci étant fait, je pense qu'un autre versant de ta question, est-ce que le Sili qui a vaincu a convaincu ? Je me dis que dans l'ensemble, je suis resté un peu sur ma faim. De par le niveau de jeu donné par le Sili, la prestation dans les différents compartiments, je me dis qu'il y a encore du travail à faire, du boulot à faire, surtout pour des excentrés. Quand vous prenez l'option offensive et que dans le dernier geste, il y a du repondant dans la surface de réparation, le centre ne parvient pas à destination. Je pense qu'il y a problème, surtout au niveau de Issi Agassila, mon homonyme, le latéral gauche, qui fait énormément de boulot sur son couloir gauche. Il échappe toujours au contrôle du radar, mais au finish, le centre ne parvient pas à destination. Pendant qu'on a du beau repondant dans la surface de réparation, les souris Kaba et autres qui peuvent récupérer le ballon. Dans l'entre-jeu également, il y a du travail, même si il y aura un volume de jeu impressionnant. Mais ça manque de l'enchaînement. Ceci à ce côté, il y a également du boulot à ce côté à faire. Et la défense, même si ça reste dans l'axe imperturbable avec l'armoire à glace qui donne de la certitude après que Salah est passé par là, je pense qu'Ernest Sika nous donne du gaz. Et puis Simone Fallette qui a un gros match physique à chaque moment à nous donner. Je pense que sur ce plan, c'est rassurant. Mais dans l'animation offensive, je me dis que dans la possession du balle, il y a encore du boulot à abattre. Bon, normalement dans la possession, on avait la possession de l'ordre des trois matchs, on a toujours la possession par rapport aux autres équipes. Mais qu'est-ce qui pêche pour vous ? Qu'est-ce qui manque à cette équipe, à cette ligne offensive du Sili ? Oui, c'est la complémentarité, la harme de vaincre surtout qui a manqué. Sinon, individuellement pris, on a des éléments qui sont à hauteur de nous donner un beau football, de nous donner le résultat. Mais ce qui a manqué, c'est la complémentarité, l'enchaînement dans les combinaisons. Ça, ça a manqué aussi. Je crois que dans le dernier geste également, les dernières passes, ça a manqué. Et ça, ça se comprend. Pourquoi cela a manqué ? Parce que l'homme autour duquel le système a reposé, c'est un avis qui est à déco. Et déco est out, déco est diminué physiquement. En déçant de ces possibilités, il fallait s'attendre à cette situation que le Sili soit handicapé dans l'enchaînement du dernier geste jusqu'à marquer un but. Et hier, heureusement, Nabi, qui n'était pas de la partie, le boulot était à Yawara et Sissé de prendre la responsabilité du milieu de terrain et de faire l'enchaînement appuyé par le capitaine qui est réellement dans sa canne. Un vrai capitaine, hein ? Un vrai capitaine qui est dans sa canne. Rien n'a reproché à Yawara. Donc, le système a été bâti autour de Nabi. On continuait avec ce Nabi diminué. On allait avoir le même résultat. Heureusement, hier, Nabi a signé forfait. Les autres étaient mis dans leur peau. Et voilà ce que ça a donné. Et voilà, ici, on a pris les trois points. C'était l'essentiel. On avait déjà un point contre Madagascar. Mais quelle est la situation réelle de notre équipe nationale aujourd'hui ? Parce que les téléspectateurs, les supporters, vraiment, se demandent quelle est vraiment la situation de notre équipe nationale dans cette poule ? Pour ce qui concerne le fuiteur adversaire ? Non, non. Pour le moment, est-ce qu'on est qualifié ? On n'est pas qualifié ? Parce qu'il faut bien qu'on explique aux téléspectateurs sur les réseaux sociaux. D'autres disent qu'on est mathématiquement qualifié. On dit non, il faut attendre la fin des premiers tours. Maintenant, en tant que journaliste ici présent au Caire, quelle est vraiment la situation réelle du Cili ? Est-ce qu'il faut attendre après, mardi, pour connaître notre situation ou bien on est déjà qualifié ? Il fallait attendre hier soir jusqu'à la fin du coup d'envoi et jusqu'à la fin de la rencontre d'hier. On n'était pas situé. Ça, il faut le reconnaître. Quelle rencontre d'hier ? Il fallait attendre le match de l'Egypte. Contre Ouganda ? Non, non, le match de Zimbabwe contre la RDCongo. Là, si le Zimbabwe passait, c'était encore compliqué pour nous. Mais à partir du moment où la RDCongo a frappé fort, quatre buts à zéro, le Zimbabwe qui était en ambuscade pour compliquer la situation du point de vue repessage, je crois que cela, le Zimbabwe est out. Le match qui reste entre le Sénégal et le Kenya, là également, trois points de chaque côté. Mais la situation est que le nul élimine un, la victoire de l'un élimine l'autre. Donc sur ce, nous, on est toujours avec plus un et ils sont désavantagés par rapport à nous. Donc on peut lever les mains pour dire que, quelle que soit la situation désormais, après que la RDC ait frappé fort le Zimbabwe, et que nos poursuivants immédiats que sont le Sénégal et le Kenya, le match nul élimine un, la victoire de l'un élimine l'autre et toujours, on est conforté, on passe aux les mains. Voilà, téléspectateurs, je crois que vous êtes situé, même si il y a des petits calculs aussi à faire, mais pour le moment, mathématiquement, le Sidi est en huitième de finale. Maintenant, Issy Agassila, le prochain adversaire du Sidi, est-ce que c'est l'Algérie ou bien c'est le Maroc ? Parce qu'on est en balotage entre ces deux pays. Également, il y a des calculs de probabilité, ça continue avec cette canne à 24 formations, il faut s'attendre à tout. Le premier tableau d'adversaire, c'est d'abord le premier du groupe D, dans lequel on a le Maroc, on a la Côte d'Ivoire, on a l'Afrique du Sud et puis on a l'autre côté, l'Algérie, qui est première et puis suivi des autres dont on a parlé tout à l'heure, Kenya et autres. Donc, sur le plateau présent, il va falloir à 80% compter que l'adversaire pourrait être le Maroc. Le Maroc. Le Maroc. Bon, au cas où tous les matchs se jouent dans cette poule et qu'il est dégringolade, ça pourrait être l'Algérie. Donc, on a deux adversaires possibles pour le moment et ils viennent tous de l'Afrique du Nord. De l'Afrique du Nord. Le Maroc, souvent, le Maroc n'arrive pas à nous battre, en tout cas, en catégorie supérieure, pas inférieure, mais en catégorie supérieure, on a toujours eu une ascendance sur cette équipe marocaine. Oui, vous savez, en matière de football, il y a ce qu'on appelle le bourreau de toute équipe, c'est-à-dire la bête noire. Donc, ça, c'est les statistiques qui n'ont jamais menti en matière de football. Une équipe qui reste votre bête noire restera votre bête noire. Comme vous l'avez dit, le Maroc nous a tous réussi en catégorie supérieure et également l'Algérie. C'est souvent la Tunisie et l'Egypte qui nous fatiguent. Ça, ça a été toujours ça. Et puisque c'est les deux prochains adversaires du Sili, je pense que ça va être le déclic de cette formation qui a tant souffert depuis le syndrome des matchs amicaux et également la Nabi Dépendance qui est venue puisque le syndrome des matchs amicaux est passé et Nabi Dépendance est passé. Le déclic est venu hier et la sérénité est retrouvée. La confiance qui revient. Le déclic, je crois que devrait commencer à partir des quarts de finale et l'équipe a pris du goût. La confiance dans le groupe. L'entraîneur commence à comprendre son classement et je pense que le meilleur est à venir pour cette formation des élits. Le meilleur est à venir pour cette formation de Sili mais derrière le Maroc il y a un Hervé Reynard. Est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment dire que l'expérience d'Hervé Reynard peut vraiment aider le Maroc si nous rencontrons le Maroc à 8e des finales ? Ah oui, c'est indéniable. C'est indéniable. l'hombre de Hervé Reynard plane et planera sur cette équipe du Maroc partout où il est passé. Il a été la véritable star de son équipe. Il a un mental de gagneur, il a un discours qui vous fait rêver et puis c'est un tacticien hors norme et qui a beaucoup fait ses preuves. Pour battre d'abord le Maroc il faut battre tactiquement son entourneur. Je crois que la balle va se trouver dans le canne de Paul Putt puisqu'il va falloir étourdir d'abord le système de Hervé Reynard qui est imperturbable. Vous le voyez durant 90 minutes il ne parle qu'une à deux fois. Il est serein mais son discours dans les vestiaires et ses consignes si elles sont appliquées à la lettre toujours les résultats lui sont favorables. Mais je pense que c'est à Paul Putt désormais d'abord de faire le match contre son homologue tacticien et que le reste la technique fera la différence. Est-ce que pour vous Paul Putt a ces armes-là pour vraiment convaincre ses footballeurs de faire le match d'abord contre son homologue et venir sur le terrain ? Vu le passé de l'homme j'en suis convaincu partout il est passé et il a fait ses preuves. La fois passée je me posais cette question en direct en commentant le match partout où Paul Putt est passé ça lui a réussi pour qu'à pas en Guinée quand on était dans les moments difficiles. Mais je crois que le sourire commence à revenir et Paul Putt également depuis hier va retrouver son vrai niveau grand technicien qu'on a connu à Alger qu'on a connu à Ouaga partout je pense que c'est possible oui je crois en ses capacités je sais que Paul Putt a le discours qu'il faut et le vrai Paul Putt reste à découvrir par rapport à ses huitièmes de finale parce que désormais la balle se trouve dans son camp et c'est à lui de nous réveiller c'est à lui d'orienter sa troupe c'est à lui de nous donner des gages de confiance. Voilà justement par rapport à ses troupes est-ce qu'aujourd'hui Paul Putt par rapport au Burkina Faso par rapport à l'Argérie il a ses joueurs est-ce que c'est les mêmes joueurs est-ce que c'est les joueurs vraiment qui l'aident parce que si on voit un peu Paul Putt qui était avec les étalons ils ne sont pas les joueurs soit à la hauteur je vous dis que ce Sili regorge du potentiel il y a du talent dans cette formation de Sili mais on ne savait pas ce qui arrivait à notre formation mais je me dis que tout est parti du syndrome des matchs amicaux ça a énormément perturbé l'élan de l'équipe mais puisqu'aujourd'hui le mental est retrouvé la psychologie nous est favorable je pense que individuellement on a ses joueurs même si dans l'ensemble tout le monde n'est pas à la même hauteur mais au moins on a 15 sur 23 qui puissent répondre aux exigences de la grande compétition vous avez vu Ibrahim Traoré qu'on a tenté qu'on a failli enterrer et qu'il renaît de ses cendres donc je pense les trois tu n'as rien à reprocher au capitaine voilà donc Amadou Diawara qui vient de prolonger c'est un des meilleurs milieux de l'Europe si c'est également de Fulham qui n'a pas un temps de jeu mais qui prouve pendant cette canne qu'il a du répondant qu'il a du talent je pense que Fallet vous l'avez vu Direstam également qui est un garçon qui est très dur sur l'homme on a du répondant mais peut-être que c'est le discours qui manquait ou cette situation de poisse qui nous suivait heureusement depuis hier on s'est débarrassé de tout en superstitiant techniquement il y a du répondant oui j'ai dit oui encore oui et aujourd'hui est-ce qu'on peut rêver que le Cili soit comme le Portugal repêché et qu'il arrive à prendre la coupe je veux dire qu'il y a des statistiques en football qui n'ont jamais menti à chaque fois qu'une équipe a été repêchée et allée loin au meilleur des cas a remporté la coupe ça ça n'a jamais été contesté en matière de football puisqu'on est étudiant sessionnaire et puis repêché on a même failli être en dette académique donc il faut se méfier des équipes pareilles ça le Cili vient dans ce tableau et moi je me réjouis de cette situation que le Cili redescende sur terre qu'il soit repêché que les supporters aussi redefinent sur terre parce qu'on avait mis dans la tête des supporters qu'on vient pour le trophée et pourtant moi je le dis toujours on venait pour créer l'exploit on n'était pas favori mais on venait pour créer l'exploit donc je me dis que les statistiques ne vont pas être démenties avec le Cili ça a toujours été comme ça et une équipe repêchée ira loin le cas du Portugal dont vous parliez effectivement beaucoup de cas ont été illustrés dans le football comme ça et ce Cili il faut compter avec voilà vous êtes les spectateurs c'était l'essentiel de ces coulisses d'aujourd'hui j'espère que vous avez trouvé du plaisir dans notre compagnie et que vous avez été édifiés par rapport au cas Cili on est vraiment qualifiés pour la 8ème de finale maintenant notre programme adversaire on le saura d'ici le jeudi prochain Challah nous notre séjour est prolongée ici donc nous serons ensemble pour d'autres coulisses merci à Issa Gassila c'est un plaisir et surtout un devoir pour nous voilà merci à nos cadreurs Abdoulaye Lassibi Ali Alama Bangoura merci à vous tous ils sont avec nous nous serons avec vous donc merci Issa Gassila on se dit au revoir au revoir et à notre numéro 1 et à notre numéro 2 c'est le début et puis ça ne serait pas la fin Inch'Allah je l'espère bien au revoir The Mining House société spécialisée dans la logistique propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises retrouvées dans son espace devant un colléa de l'outillage de qualité du matériel de chantier des équipements et accessoires pour vos engins roulants dans son garage Bosch Service TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers utilitaires camions et semi-remorques grâce à son savoir-faire et son expertise The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis Musique 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 Musique